Caractéristiques de la race de chien de Terre-Neuve Le Terre-Neuve est un gros chien puissant et fortement désaussé, assez fort pour tirer un homme qui se noie d'une mère agitée. L'apparence du chien est à la fois caline mais imposante. Cette race est légèrement plus longue que haute. La démarche donne une impression de puissance sans effort, avec une bonne portée et un bon entraînement, et la double couche est un sous-poil doux et dense avec une couche extérieure grossière, moyennement longue et droite. L'expression douce du chien reflète son tempérament bienveillant et digne. Histoire de la race de chien de Terre-Neuve Comme son nom l'indique, le Terre-Neuve s'est développé sur la côte de Terre-Neuve. Ici s'arrête l'accord sur son origine. Bien que cela remonte finalement au mastiff tibétain, il n'existe aucune trace réelle de mastiff tibétain amené à Terre-Neuve. Certaines autorités pensent qu'il descend du mastiff tibétain en passant par les Grandes Pyrénées. En 1662, la première colonie permanente de Rougnoust est installée avec des chiens des Grandes Pyrénées. Ces chiens ont été croisés avec des récupérateurs anglais noirs appartenant à des colons anglais. Du sang husky peut également avoir été introduit. Quels que soient les ingrédients, le résultat était un chien massif aimant l'eau et résistant au froid, trouvé dans une coloration noire solide ou noire et blanche. Ce dernier, Landseer, Terre-Neuve n'a été identifié qu'en 1779. Le nom Terre-Neuveien ne le précède que de quelques années, nommé d'après un chien appelé Terre-Neuve. Le Terre-Neuve s'est distingué comme un chien d'eau polyvalent, tirant de lourds filets de pêche dans l'eau froide et sauvant de nombreuses personnes des tombes aquatiques. Son travail ne s'est pas arrêté sur la Terre-Ferme, ici, il servait de chien de trait et de bête de somme. Les visiteurs européens ont été tellement impressionnés qu'ils sont retournés en Europe avec de nombreux spécimens, et c'est ici que la race est entrée pour la première fois sur le ring. L'exportation de chiens de Terre-Neuve, ainsi que les lois interdisant la possession de plus d'un chien, ont fait baisser le nombre de la race dans son lieu d'origine. Le bastion de la race est passé en Angleterre et les amateurs américains ont recouru à reconstituer leur stock avec des chiens anglais. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont changé et American Newfoundland a été responsable de la relance du stock anglais décimé. Le rétablissement dans les deux pays est maintenant terminé et le Terre-Neuve est l'une des races de chiens géantes les plus populaires. Bien que la couleur noire unie soit la plus identifiée à la race, les Newfoundland en noir et blanc, surnommés l'antir après l'artiste bien connu qui les a représentés pour la première fois, sont également populaires. Tempérament de la race de chiens de Terre-Neuve La caractéristique la plus importante du Terre-Neuve est la douceur du tempérament. Le Terre-Neuve est calme, patient, facile à vivre, doux et aimable, un ami de tous. Si sa famille est menacée, cependant, le Terre-Neuve peut agir de manière protectrice. Entretien de la race de chiens de Terre-Neuve Ce chien facile à vivre a besoin d'exercices quotidiens pour rester en forme, que ce soit sous la forme d'une promenade modérée ou d'une courte promenade. Il adore nager et tirer, surtout par temps froid. Certains éleveurs affirment que les lancers ont tendance à être plus actifs que les solides. Ils ne fonctionnent pas bien par temps chaud. Son pelage doit être peigné deux fois par semaine, plus lors de la mue. Les Newf bavent et ont aussi tendance à être des buveurs en désordre. Santé de la race de chiens de Terre-Neuve Préoccupations majeures Sass, cystinurie, dysplasie du coude, CHD, torsion gastrique Préoccupations mineures Toc, entropion, ectropion, VWD, cataracte, rupture du ligament croisé Occasionnellement vu, épilepsie, VWD Test suggéré, hanches, coudes, cardiaques, VWD, cystinurie Durée de vie, 8 à 10 ans Remarque, Newfoundland ne tolère pas bien la chaleur, certains sont sensibles à l'anesthésie Avertissement concernant la race de chiens de Terre-Neuve Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos.